Vous l'avez pourtant prévenu, il faut toujours se méfier des apparences. L'homme que vous venez de voir n'est pas docteur, il ne s'appelle pas non plus François Martin. C'est un criminel en fuite, condamné à perpétuité. Il a refait sa vie sous une fausse identité et complément l'enquête l'a retrouvé à l'autre bout de la planète. Bonsoir, ils ont choisi de disparaître pour éviter la prison. Certains se cachent en France, d'autres se sont inventés une nouvelle ville loin d'ici. Après des mois de discussion, plusieurs fugitifs ont accepté de nous montrer leur quotidien de criminels en cavale. J'ai eu trois fausse identité, trois pays différents. Lesquels ? Interpol, l'organisation censée coordonner les polices du monde entier, est-elle inefficace ? Manque de moyens, problème de coopération ? Vous allez voir que les autorités françaises semblent parfois dépassées, voire agacées par la facilité avec laquelle on a pu retrouver des condamnés en liberté. C'était un faux docteur, un faux spécialiste de la lutte anti-moustique. Comment est-ce que vous expliquez qu'un repris de justice condamné à 30 ans de prison en France puisse apparaître aussi librement à la télévision ? Je n'ai pas de commentaire à faire sur le cas présent. Pour en parler, on s'est installé au tribunal judiciaire de Mulhouse. La procureure de la République nous expliquera pourquoi elle ne parvient pas à faire arrêter et rapatrier en France l'un des fugitifs les plus recherchés d'Europe, alors qu'elle l'a pourtant identifié et localisé depuis des années. On l'écoute juste après l'enquête de Louis Milano-Dupont, Elodie Delevoye, Soigné Thiebaud et Olivier Broutin. Après des semaines de discussion, il a accepté de nous rencontrer. À une condition, ne pas révéler le pays où il se cache. Nous avons rendez-vous avec un fugitif. Un homme recherché par la police depuis 17 ans, une éternité en matière de cavale. Je suis en sécurité dans ce pays. En sécurité dans tous les sens du terme. Pour la première fois, il raconte son quotidien. Toujours sur le qui-vive. C'est le boucher parce que voilà, c'est les heures de l'école là. J'aurais pu prendre des petites rues, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Il souhaite qu'on l'appelle Georges. En allant chercher ses enfants à l'école, il veut nous montrer l'image d'un père de famille sans histoire. Pourtant, Georges est bien connu de la justice française. Il a été condamné à 7 ans de prison pour un règlement de compte et à plus de 10 ans pour trafic de stupéfiants. Deux procès auxquels il ne s'est pas rendu, il était déjà en fuite. Ses enfants ignorent tout de sa double vie. Ils ont pas à savoir, c'est pas la fête. Quand ils grandiront, ils s'en sont un petit peu plus. Mais là, pour l'instant, ils ne savent rien du tout. Et c'est mieux comme ça. Ils savent pas que leur papa est recherché par les polices du monde entier depuis 17 ans ? Non, ils ne savent pas du tout, non. Ils savent que, bon, quand ils voyagent, papa, il a du travail. Donc papa, il ne peut pas voyager avec eux. Mais voilà, on rabat tout ça sur le travail. Ciblé par un mandat d'arrêt, Georges n'a pas choisi sa planque au hasard. Dans ce pays, les demandes d'extradition faites par la France n'ont jamais abouti. Malgré cela, il conserve ses réflexes de fugitif. Il a fait 3 ans de cavale en France avant de partir à l'étranger. Bon, à l'époque, quand j'étais en France, je ne lâchais pas les rétros quand je conduisais. Enfin, je ne l'ai pas perdu, je suis ici, j'ai toujours ce truc-là. C'est bon, c'est ancré en toi, tu vois. Comment Georges a-t-il pu tenir aussi longtemps sans jamais être arrêté ? Dans un quartier en ville, il accepte de nous dévoiler certaines de ses méthodes pour garantir sa clandestinité. Voilà, c'est mon bureau. Le bureau des rendez-vous. Un lieu sécurisé, protégé par une dizaine de caméras de surveillance. Ici, Georges affirme désormais mener une nouvelle vie d'entrepreneur. Et pour cela, il change régulièrement de nom et de nationalité. J'ai eu 3 fois d'identité. 3 pays différents. Lesquels ? J'ai eu la Bulgarie, j'ai eu la Colombie et j'ai eu la France. J'ai ma carte d'identité bulgare avec mon permis de conduire. Si ça vous intéresse, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est des créations, ça. C'est des vraies créations. Ceux-là, j'ai été payé dans les 10 000 dollars à peu près. Vous avez pris l'avion, vous êtes passé dans des aéroports, vous avez passé les contrôles ? Exact. Et vous n'êtes jamais fait attraper ? Ben non, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez fait beaucoup de voyages ? J'ai fait quelques voyages, oui. En Europe. Et un peu en Afrique. Et un peu en Amérique. Et vous n'avez jamais été inquiété ? Ben écoutez, après j'ai des bons contacts aussi. Des bons contacts, ça aide beaucoup. Ces bons contacts seraient notamment des fonctionnaires qu'il dit sous-doyer pour obtenir des faux papiers. Mais selon lui, les autorités françaises ne seraient pas dupes. Et la police française, elle sait que vous êtes ici ? Ben écoutez, comme je vous ai dit, moi la police française, pour eux je ne suis pas un gros poisson. Parce que si vraiment j'aurais été un gros poisson, les Français, ils m'auraient déjà récupéré, ça avait déjà 10 ans de ça. Donc voilà, la police française, non, si elle me voulait vraiment, elle m'aurait pris, quoi. Foudre de moi, à mon avis, je dois me dire, ben qui reste là-bas, et tant pis. Le plus incroyable dans cette cavale, c'est que Georges est loin de vivre coupé du monde. Bien au contraire. Il gère ses affaires presque au grand jour. Comme cette petite chocolaterie industrielle qu'il nous fait visiter avec fierté. Voilà, c'est mon usine, de bon chocolat. Du vrai, vrai, vrai chocolat. Faut mettre de l'huile, on met pas d'huile de palme. Et notre production, elle s'arrête pas, c'est du 24-24. Ça s'arrête pas. Matin, midi, soir, ça bosse ici. Son discours est désormais celui d'un chef d'entreprise, bien loin du repris de justice en fuite. Selon lui, son arrivée et son argent auraient même sauvé l'établissement de la faillite il y a 5 ans. Et ici, c'est votre usine ? C'est mon usine, exactement. Et vous avez combien d'employés ici ? À peu près 20 employés. Tout le monde est employé légalement, ils ont toutes des assurances, ils sont tous déclarés, tout est légal. Ils sont au courant ici de votre situation en France ? Personne n'est au courant. Droit, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai à payer, j'ai pas besoin de savoir, c'est quand même bien en France. Au registre du commerce, la chocolaterie est bien légale. Mais Georges n'apparaît pas dans ses statuts. On ne saura pas grand chose de l'origine des fonds qu'il investit, ni combien il gagne aujourd'hui. Georges s'est aussi lancé dans l'immobilier. Ici, voilà, c'est un immeuble que moi j'ai construit. Et que, bah, en fait, depuis que je suis rentré dans ce pays-là, j'ai connu une personne très 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 forte dans l'immobilier, qui m'a tout appris. Et j'ai commencé à construire, bon, plusieurs immeubles, et ça c'est un qui en fait partie. Très à l'aise pour parler de ses affaires, Georges est beaucoup plus réservé quand on évoque ses peines de prison. Il conteste tout trafic de stupéfiants, mais reconnaît une part de responsabilité dans le règlement de compte pour lequel il a été condamné. Je sais que, voilà, j'ai un problème, j'ai 7 ans de prison sur cette affaire-là. Donc, voilà, j'appréhende les choses comme ils sont, j'ai pas... J'en ai pas peur, voilà, j'accepte la vie comme elle est. Et pour la deuxième affaire ? Bah, ça parle d'une peine à deux chiffres, mais bon, j'ai rien à voir, donc je m'en fous complètement. C'est là, j'y pense même pas. Vous me posez des questions, je vais répondre à leurs questions. Mais moi, j'ai rien à voir dans votre histoire. Vous vous considérez comme un trafiquant, comme un escroc, comme... Moi, je me considère comme un homme d'affaires. Je ne suis pas un trafiquant, je ne suis pas un escroc, j'ai jamais escroqué personne dans ma vie. Au contraire, j'ai toujours été droit avec les gens. Je suis quelqu'un qui aime le business, je peux travailler dans n'importe quoi, comme j'ai travaillé dans l'or, comme j'ai travaillé dans les diamants, comme j'ai travaillé dans le textile. Je suis un commerçant, moi, j'ai pas de limites dans mes ventes, en fait. C'est-à-dire, où je sais que je peux gagner quelque chose, je le ferai, quoi. Après 17 ans de cavale, Georges songe parfois à se rendre à la justice. Il aimerait offrir à ses enfants une vie de famille en France, purger sa peine une bonne fois pour toutes, et retrouver un esprit libre. Aujourd'hui, non, j'ai pas confiance en personne, j'ai pas d'amis concrets, ça n'existe pas un ami. Parce que chaque personne est là pour un intérêt spécial. Soit il va être là pour l'argent, soit il va être là pour passer du temps, soit il y a pas d'amis, ça n'existe pas. Mais du coup, la cavale, c'est une vie de solitaire ? Ah, t'es solitaire, bien sûr, t'es solitaire. Personne doit savoir ta vie, personne doit savoir où tu es, personne doit savoir comment tu manges, comment tu dors, comment tu te déplaces. T'en donnes le minimum. Parce que, voilà, l'être humain se peut acheter par des belles paroles, par un peu d'argent, par plein de choses. Donc oui, la vie de cavale, c'est une vie de solitaire. Combien sont-ils à échapper ainsi à la police ? À pouvoir se cacher sans être inquiétés. Les ministères de l'Intérieur et de la Justice affirment ne pas disposer de ce chiffre. La donnée officielle la plus récente date de 2009. Près de 30 000 individus en fuite pour des condamnations à de la prison ferme. La grande majorité des dossiers sont des cavales à la petite semaine, qui saturent la justice du quotidien. À Bordeaux, Marie Vialat est vice-procureure chargée de l'exécution des peines. Son service a notamment pour mission de retrouver ses fugitifs. Ce matin-là, face à elle, un jeune homme qui s'est rendu la veille dans un commissariat de la ville, après un mois et demi de cavale. Il y en a. 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 Il de rouille ça veut dire en cavale on va de partout quoi droite à gauche parce que quand vous êtes chez vos grands-parents ils vont chez vos grands-parents vous êtes chez votre mère et chez votre mère c'est pas une vie ils vont chez vos amis aussi donc ils vont mieux se rendre et on est tranquille quoi vous avez fait comment vous pendant ce mois et demi vous avez organisé votre vie comment j'ai l'argent de côté du coup ben je faisais en sorte de survivre je m'occupais de ce que j'avais à faire et en plus de ça mais j'avais à droite à gauche pour passer le temps mais tous les jours j'avais envie de me rendre quand même à tous les jours ça me trottait dans la tête toujours aussi facile ils viennent se rendre au commissariat et non c'est pas toujours comme ça on est obligé parfois de les rechercher activement de faire des réquisitions particulières de faire des investigations plus approfondie comme des écoutes téléphoniques ou des gens de géolocalisation pour essayer de les interpeller quand un individu est en fuite la procédure est claire la police doit mener des recherches actives pendant au moins deux mois passé ce délai les fugitifs sont ensuite inscrits au fpr le fichier des personnes recherchées un fichier national que les forces de l'ordre peuvent consulter au moindre contrôle d'identité ce sont que des personnes qui sont recherchées par le tribunal judiciaire de bordeaux qui comprennent des peines d'emprisonnement délictuel des peines relatives au permis de conduire et les mandats d'arrêt voilà dans ces dossiers fin novembre plus de 1000 personnes en fuite à titre d'exemple vous avez une personne qui a été condamné à 15 mois d'emprisonnement le commissaire de bordeaux ne l'a pas trouvé il en cherchait pendant six mois six six mois et ils n'ont pas retrouvé donc il au fpr selon la vice procureur la justice ne peut pas mettre les mêmes moyens pour retrouver tous les fugitifs on est obligé de faire des choix de d'opportunités et du coup c'est quoi les critères les critères c'est la gravité de l'infraction la lourdeur de la condamnation le profil voilà dangerosité de l'intéressé on n'inscrit pas au fpr une condamnation sans avoir rien fait on saisit toujours un service de police aux normes à maurie et eux sont toujours diligents pour essayer de rechercher l'individu la différence est l'intensité des investigations voilà mais avant d'inscrire au fpr il faut bien avoir conscience pour les victimes pour la société pour le sens de la condamnation qu'on a toujours cherché à retrouver la personne qui avait été condamné le but c'est de le faire avant qu'ils rentrent dans le magasin c'est un objectif qui est un mandat d'arrêt qui a été délivré par la cour d'appel de bordeaux très récemment nicolas et antonio font partie du groupe d'exécution des décisions de justice un service de police spécialisée la vice-procureur fait régulièrement appel à eux pour les dossiers les plus compliqués c'était plusieurs et la victime a été sérieusement blessée puisqu'elle a une identité de 30 jours depuis trois semaines les policiers pistent un des agresseurs il a pris la fuite à la fin de son procès définitivement condamné à 18 mois de prison pour violences aggravées en réunion ils l'ont retrouvé grâce à son téléphone portable on a bien entendu qu'il voulait pas se rendre quoi donc bah s'il veut pas se rendre on va aller à lui quoi ces gens là ils ont des amis et dans la galère t'as toujours des potes pour leur rendre service pour pour le prévenir au cas où ça tournera mal notre avantage c'est que là où on veut aller l'interpeller c'est qu'il sera tout seul quoi il ya moins de chances de fuite moins de risques pour nous aussi 1 on a visu sur le deuxième accès c'est le petit portail côté face au magasin sur la droite l'homme travaille depuis peu dans une entreprise de bâtiment et les policiers savent que ce matin là il doit récupérer une commande de peinture ils veulent l'interpeller sur le parking du magasin vas-y 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 nico on arrive où police 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 voilà tranquille 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 ouais tranquille tranquille allez mets les mains dans le dos s'il te plaît hop c'est quoi votre nom vous savez très bien monsieur ok c'est bon en quelques secondes sa courte cavale vient de prendre fin c'est dégueulasse ce qui est dégueulasse c'est ce que tu as fait toi 18 mots de prison à faire garçon mais je sais alors alors t'assumes tu te fais benek et puis voilà cette arrestation a mobilisé cinq fonctionnaires de police le fugitif commencera à purger sa peine le soir même en prison bonjour monsieur l'étonio de la brigade des mandats l'hôtel de plus de bordeaux juste pour vous avisez qu'on avait interpellé un de vos ouvriers il va être déféré devant le magistrat cet après midi après trois semaines de fuite son interpellation est intervenue dans les deux mois de délai réglementaire mais combien de condamnés ne sont jamais retrouvés nous depuis des mois on a essayé de savoir combien de personnes sont recherchées pour des motifs judiciaires au niveau national pourquoi c'est si difficile de le savoir pourquoi c'est si difficile d'avoir un chiffre au niveau national je peux pas vous indiquer en tout cas au niveau local nous ne disposons pas au niveau local de ce de ce chiffre ce qui est difficile à l'exécution des peines c'est que nous ne disposons pas d'outils statistiques et des outils statistiques clairs comment mesurer l'efficacité de la justice on fait des 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 statistiques par chaque agent du greffe qui fait ses propres statistiques via des petits bâtons du coup c'est un peu archaïque ouais on peut dire ça oui un problème identifié depuis des années et dénoncé par la justice elle-même dans ce rapport interne que nous nous sommes procuré voici ce qui est écrit en 2021 l'absence d'outils informatiques pour recueillir des données fiables empêche de bien connaître et d'analyser les délais réels de mise à exécution plus loin il est aussi indiqué les forces de l'ordre respectent difficilement le délai de deux mois les délais de traitement sont indéniablement allongés en raison d'une charge croissante des missions des forces de l'ordre et du manque d'effectifs dans les commissariats dédiés à l'exécution des peines à son échelle à bordeaux marie vialat voit le nombre de dossiers de fugitifs croître chaque année on intervient après toujours après quelqu'un qui est parti après quelqu'un qui a pensé sa fuite on intervient après quelqu'un qui a organisé son départ et celui qui a les moyens d'échapper va échapper celui qui a les moyens de partir à l'étranger de partir dans une autre ville de se refaire une identité il peut échapper comment ces fugitifs parviennent-ils à déjouer la justice nous sommes allés poser la question au siège d'interpol à lyon dans cette salle de commandement l'organisation internationale de police criminelle assiste 195 pays l'unité de recherche des fugitifs à des officiers en stand-by en permanence donc s'ils reçoivent des informations à propos d'un fugitif et qu'ils estiment que c'est urgent ils préviennent immédiatement les officiers sur le terrain ils savent exactement qui contacter et quelles actions mettre en oeuvre par exemple si quelqu'un embarque dans un avion en argentine au pérou ou à rio et qu'ils déterminent que cette personne est recherchée alors ils vont prévenir l'unité des fugitifs et décider ensemble si un message d'alerte doit être envoyé au pays de destination d'une destination où les fugitifs interpol centralise près de 70 mille notices rouges des criminels en fuite dans le monde entier tarik malik dirige l'unité spécialisée des fugitifs le problème selon lui c'est que certains pays ne sont pas très coopératifs comment pouvez-vous expliquer que certains fugitifs puissent agir aussi librement pendant des années certains pays dès qu'ils reçoivent une notice rouge pour un individu vont l'arrêter provisoirement d'autres pays vont plutôt répondre qu'ils prennent acte de la présence de cette personne immédiatement informer le pays qui a émis la notice rouge et leur signaler qu'elle a été localisée ils vont alors demander le dossier judiciaire de cette personne pour être sûr qu'elle est recherchée pour des raisons légitimes et enfin malheureusement d'autres pays ne font rien du tout les criminels profitent de ces différences entre les lois si tous les pays décidaient d'agir et d'interpeller dès qu'il y a une notice rouge alors ces individus n'auraient plus aucun endroit où se cacher et est-ce qu'il y a beaucoup de fugitifs que vous localisez que vous ne pouvez pas arrêter oui bien sûr bien sûr mais nous ne classons jamais les dossiers depuis 2012 toutes les affaires ouvertes restent toujours actives et de temps en temps nous avons de bonnes surprises sur des affaires vieilles de 10 ans quand toutes les recherches échouent c'est parfois le hasard qui permet de retrouver certains fugitifs octobre 2021 au large de l'indonésie c'est une tempête qui a frappé ce bateau et qui a mis fin à l'une des plus longues cavales françaises la police du district de talo a procédé à l'évacuation d'un voilier avec deux ressortissants français à bord vers le port de mélonguan à bord du voilier thierry assione ce marseillais de 63 ans aux allures de touristes est un repris de justice depuis plus de 20 ans la france le recherche pour son implication dans un double assassinat sans passeport la police locale décide de le transférer vers la capitale régionale le temps de vérifier son identité ce jour-là son équipier le film étonnamment il semble très serein thierry assione ne verra jamais la nouvelle calédonie sous le coup d'un mandat d'arrêt international il est fiché à interpol une notice rouge pour meurtre et escroquerie elle détaille ses multiples identités deux mois et demi après son interpellation nous avons réussi à rentrer en contact avec lui il est assigne à résidence dans un hôtel ok l'indonésie refuse de l'extrader lui affirme vouloir rentrer en france il dit être innocent on me bloque le bateau on enlève les deux chiens soit disant qu'on doit venir j'ai un mandat d'arrêt et pendant ces quelques jours il ya personne qui vient me chercher mais on se fout dans la gueule qui face à nous un homme exaspéré qui prétend dénoncer l'incompétence des autorités françaises je fais des pieds et des mains pour rentrer en france c'est le gouvernement français qui veut pas que je rentre faut pas non plus changer encore changer les rôles et là encore comme explique il a ce mandat d'arrêt personne vient m'arrêter interpol je ne suis jamais mais aujourd'hui vous êtes là 20 ans après après 20 ans de cavale comment est-ce que vous avez fait alors que vous étiez recherché par la police il faut demander comment les autres ont pas leur boulot c'est tout ce que je peux dire Thierry Assyon est un habitué de la justice accusé de vols aggravés de détention d'armes de falsification de documents à 29 ans il est condamné à 7 ans de réclusion pour deux braquages de banque à sa sortie de prison en 1991 il part au guatemala c'est là qu'il sera impliqué dans le double meurtre tout commence dans la nuit du 27 au 28 décembre 1991 Bernard Béraud et sa compagne sont tués à guatemala city dans des conditions particulièrement atroces torturés et exécutés d'une balle dans la tête ce couple de restaurateurs français dirigeait un établissement huppé de la ville à l'époque l'enquête identifie rapidement trois suspects tous français deux sont arrêtés jugés et condamnés à 30 ans de prison au guatemala le dernier s'est volatilisé le troisième français également accusé thierry assyon échappe à la justice à cette date il n'était déjà plus au guatemala au lendemain du crime la police le localise en floride où il encaisse l'argent du couple avant de disparaître c'est sa première cavale trois ans et demi plus tard thierry assyon est arrêté en thaïlande et renvoyé en france à son arrivée il est filmé pour le journal télévisé vous avez quelque chose à voir dans l'affaire du c'est mal à son humain rien et l'électeur c'est innocent aussi je l'ai toujours dit je suis présenté volontairement à la justice récède aujourd'hui j'ai pas été arrêté à la rencontre retour en prison pour le braqueur marseillais cette fois il risque la perpétuité il confie alors sa défense à maître arthur verken un enfant de coeur thierry assyon c'est un mec qui sait ce qu'il veut qui est exigeant c'est quelqu'un qui a déjà eu maille à partir avec le monde judiciaire il sait comment travaillent les juges il sait comment travaillent les avocats quelqu'un qui sait que sa situation est complexe qui a envie de de se défendre à l'époque le pénaliste parvient à faire basculer le cours de l'affaire il convainc les juges de remettre en liberté son client thierry assyon a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ça fait quatre ans et sept mois qu'il est détenu il a sa mère dans le sud qui peut l'accueillir ce jour là vous obtenez la libération de thierry assyon à quelques mois de son procès oui il est présumé innocent il est détenu provisoirement ça peut pas durer une éternité donc il faut le remettre en liberté en prenant toutes les précautions qui sont à la disposition des magistrats pour éviter que en tout cas vérifier qu'il reste bien en france c'est pas le cas le 27 avril 2000 thierry assyon est libre il en profite pour s'enfuir pourtant la justice va maintenir la date de son procès en espérant le retrouvé dominique latouche est parti civil sa famille a été brisée par l'affaire assyon j'ai même pensé qu'il était mort je pensais que voilà qu'il avait disparu et et que on le retrouva pas elle est la soeur de marie antoinette perillard la restauratrice assassinée au guatemala l'arrestation de thierry assyon en indonésie la replonge dans une période de sa vie particulièrement douloureuse j'aime beaucoup cette photo de ma soeur on a l'impression d'une petite fille un peu c'est mon père qui a pris cette photo et là c'est dans le hall du restaurant elle était chargée d'accueillir les gens elle s'entendait très très bien avec sa brigade c'était donna maria antonietta ils étaient dans un pays superbe avec des gens adorables vraiment des gens très 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 gentils ils avaient une belle vie pour le procès dominique latouche avait fait le voyage à paris avec sa famille elle s'était préparée à affronter l'un des complices du meurtre de sa soeur le box des accusés était sur notre droite on avait donc notre notre avocat des amis de de ma soeur et de mon beau frère guatemaltec qui sont venus aussi pour témoigner beaucoup 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 de monde les gendarmes de la section de recherche qui était là aussi et nous avons appris par la bouche du président que monsieur à sion était enfui avait disparu ne se présente plus au contrôle auquel il était normalement soumis et que il n'y aurait pas de procès voilà pour nous c'était ça a été d'abord vous savez c'est pas c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête mais un peu donc bon on a accusé le coup on a parlé avec l'avocat on lui a demandé ce qui se passerait c'est là qu'il nous a dit qu'il y aurait vraisemblablement un un procès par contumace le procès est annulé à l'époque le président du tribunal affirme avoir honte pour la justice thierry assione est finalement jugé en son absence huit mois plus tard déclaré coupable de complicité d'assassinat et d'escroquerie il est condamné à la prison à perpétuité j'étais très très confiance dans la justice française maintenant un peu moins on a attendu que la justice passe bon elle n'est pas très bien passé et on maintenant on est dans l'expectative thierry assione lui justifie sa deuxième cavale de façon confuse et se dit victime d'une justice à charge je prends pas la suite au départ comme le juge il a rien voulu vérifier de médias j'ai décidé de repartir au guatemala pour amener les preuves que je pouvais ramener et pour me présenter par la suite au procès avec des preuves pas juste la fleur à la bouche avec un calier judiciaire par une personne qu'on a toujours présenté comme l'homme en cavale le coupable le repris de justice c'était la parole d'un repris de justice face à un dossier d'instruction donc j'avais aucune chance mais au final vous n'êtes jamais rentré avec ces preuves que vous auriez pu trouver au guatemala alors mais une 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 ça se passe c'est pas aussi simple que ça mais une fois que le procès que j'ai été condamné par du match j'ai été j'ai été il ya eu un mandat d'arrêt international donc à partir de là c'est quand même difficile de 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 revenir en train c'est de dire voilà c'est moi nous avons contacté les magistrats qui ont travaillé sur son dossier ils n'ont pas souhaité prendre la parole où était tyria sion quelle vie a-t-il mené nous avons réussi à retracer les dernières années de sa cavale à manille aux philippines le fugitif n'a eu aucun mal à se loger dans cette banlieue chic et bien gardé au sud de la capitale si je me souviens bien il est resté ici du mois de juillet au mois de juillet de l'année suivante arline de castro une riche propriétaire du quartier lui a loué sa maison en 2015 une belle villa avec piscine sur le toit j'étais très heureuse je l'ai dit à mes amis tellement j'étais heureuse d'avoir un locataire étranger parce qu'aux philippines on se dit que quand votre locataire est étranger il va bien payer ses loyers mais c'est seulement un mois après que j'ai réalisé qu'il n'était ni un bon payeur ni un bon locataire parce que son compte en banque était fermé je ne pouvais plus encaisser les chèques le compte était fermé il n'a payé que pour six mois et les six mois restant rien du tout malgré ces déconvenus arline de castro assure qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir affaire à un homme en cavale nous avons découvert que grâce à ce faux passeport français thierry assione est devenu françois martin officiellement docteur en entomologie la science des insectes aux philippines ils mènent une vie publique celle d'un éminent spécialiste très écouté le french doctor a réussi à faire croire qu'il allait éradiquer un fléau national la dingue cette maladie transmise par des moustiques qui fait des ravages notamment chez les enfants le docteur martin aurait mis au point un produit miracle le notable fréquente la jet set philippine et quand il lance sa marque c'est dans un hôtel de luxe avec une spectaculaire soirée de gala et voici un scientifique français le faux docteur est même invité sur les plateaux de télévision bonjour 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 philippines ce matin nous avons un invité très spécial docteur françois marty où il incarne l'expert capable de mener des campagnes de santé publique sa volonté de retrouver les preuves de son innocence au guatemala apparaît comme un lointain souvenir thierry assione semble croire à son propre mensonge à aucun moment vous avez eu peur d'être retrouvé par les polices françaises ou internationales quand les articles ils disent que cette invention elle peut sauver des milliers de gamins je veux dire me cacher de croire je sais que je suis innocent de l'affaire du guatemala j'ai jamais pu le prouver mais quand t'arrives à un certain niveau où les gens comptent sur toi tu te dis j'y vais on m'arrête on m'arrête je m'expliquerai mais on est d'accord qu'en termes d'entomologie vous avez jamais fait d'études ou de diplômes j'ai été invité sur des plateaux de télé donc au minimum il fallait que j'étudie l'entomologie il faut pas prendre les consommateurs pour des imbéciles non plus mais du coup vous avez quoi vous avez appris sur internet vous avez ah oui j'ai acheté des bouquets j'ai vendu sur le net etc etc et puis ça va débrouille pas mal persuadé que son anti moustique peut rapporter beaucoup d'argent Thierry Asson s'expose encore un peu plus il crée une société avec des partenaires commerciaux et des actionnaires bonjour enchanté il réussit à convaincre de riches célébrités de s'associer avec lui un couple star aux philippines priscilla estrada ex top modèle brésilien et son mari john un acteur de série télé nous ce qu'on lui a dit c'est si la place du caritatif dans le projet est importante alors nous sommes prêts à en faire partie la seule raison pour laquelle on a accepté c'est parce qu'on voulait aider les gens modestes et ça faisait vraiment partie de notre accord par exemple pour un peçon de gagné la moitié devait aller au moins fortuné parce que nous savons à quel point la dingue fait des ravages ici notamment chez les populations les plus pauvres où les gens meurent persuadés de la sincérité du projet john et priscilla deviennent les ambassadeurs des produits du docteur martin dans leur somptueuse villa il tourne une publicité où thierry asson incarne le savant en blouse blanche l'imposteur et ses associés mettent en scène leur combat contre la dingue et leur volonté de sauver des vies humaines je me sens trahi dégoûté nous l'avons traité comme un ami j'espère juste qu'un jour la justice puisse l'attraper et qu'il termine en prison c'est ce qu'il mérite après vérification l'université canadienne confirme avoir fait des tests mais contrairement à ce que thierry asson affirme les résultats démontrent l'inefficacité de son produit afin d'éviter un scandale qui nuire à leur image john et priscilla n'ont pas souhaité porter l'affaire en justice le faux docteur serait allé encore plus loin il aurait berné un chef d'entreprise c'est la première fois que c'est la plus grande manufacture de produits de bien-être à base de plantes voilà la matière première pour les produits du docteur martin le vitex negundo ça ce sont les feuilles dans ces laboratoires antonio kausing et ses équipes ont cru au projet du docteur martin et à sa rentabilité prometteuse cette machine a été spécialement construite pour les produits du docteur martin nous avons investi à peu près 5 millions de pesos nous avions signé un contrat et nous avions même un plan marketing plus de 80 mille euros pour cet alambic qui devait permettre d'extraire l'essence du vitex negundo voilà nos produits ça c'est de la lotion de 10 ans à l'âge adulte conçu en france dans son bureau le directeur a gardé les produits qu'ils avaient prévu de mettre sur le marché toute une gamme d'anti moustiques sous la marque docteur martin voilà le produit pour les enfants des nouveaux-nés jusqu'à 10 ans il y avait aussi un spray et même un additif pour la lessive 17 millions d'euros dès la première année c'est le chiffre d'affaires sur lequel misait le docteur martin et ses associés là c'est moi et là c'est le docteur martin antonio kausing se souvient du jour de la signature des contrats la présence de john et priscilla estrada le couple de stars a permis d'effacer toutes les inquiétudes nous savions qu'avec des ambassadeurs comme eux et avec leur publicité nous allions survoler le marché en fin de compte on n'a rien vendu parce que le produit que vous avez là il n'a pas d'agrément il n'a jamais eu l'autorisation de mise sur le marché philippin je lui ai dit au docteur martin nous avons besoin de cette autorisation elle est obligatoire pour commercialiser le produit notre société et moi personnellement on a été arnaqué pour tous nos investissements et ça représente près de 100 mille euros c'est beaucoup d'argent pour nous et vous n'avez jamais eu de doute à son sujet je n'aurais jamais pu imaginer que c'était un fugitif recherché par la france parce que nous savions que des photos comme celle ci seraient publiées dans la presse locale et ici aux philippines nous avons une ambassade de france et à l'ambassade ils auraient pu voir tous les journaux et du coup très facilement l'identifier le chef d'entreprise ne récupérera jamais son argent le docteur martin lui se défend de toute escroquerie il a pris le large sur son voilier quand il a été arrêté par la police indonésienne Thierry Assyon filait vers la Nouvelle-Calédonie un territoire français plus de 20 ans après sa condamnation il est alors persuadé que sa peine est prescrite les autorités françaises étaient-elles au courant de sa nouvelle vie aux Philippines pourquoi n'a-t-il pas été arrêté à paris c'est la brigade nationale de recherche des fugitifs qui était à ses trousses nous avons montré quelques images au grand patron du service là c'est là c'est lui c'est un faux docteur un faux spécialiste de la lutte anti moustiques visiblement il découvre ses vidéos ça c'était il y a encore quelques mois il faisait la promotion de ses produits de façon médiatisée comment est-ce que vous expliquez qu'un repris de justice condamné à 30 ans de prison en France puisse apparaître aussi librement à la télévision il faut poser la question à l'état indonésien c'était aux Philippines poser la question à son état d'accueil j'ai pas de commentaire à faire sur le cas présent je peux vous assurer que si un pays étranger recherchait un malfaiteur en France qui avait été condamné dans ce pays à 30 ans de réclusion criminelle on le laisserait certainement pas parler à la télé et vivre normalement à un moment donné il serait arrêté mais est-ce que sa situation avait été signalée aux Philippines ? il faisait toujours l'objet d'un mandat et donc voilà il y avait pas de il y a pas de raison particulière à ce qu'il ne soit pas appréhendé par les forces de police locales la brigade des fugitifs avait retrouvé Thierry Assyon en Indonésie il y a 12 ans les policiers avaient alors tenté de le faire arrêter malheureusement pour le cas de monsieur Assyon la coopération internationale n'a pas permis de faire procéder en Indonésie à son arrestation vous aviez tout et vous pouviez pas aller le chercher ? exactement il aurait dû être interpellé en 2010 et jusqu'au début 2011 on avait tout pour ça c'est un échec et c'est un regret assez profond pour les enquêteurs qui ont participé à la recherche de ce monsieur on savait où il était on savait ce qu'il faisait on savait où il habitait il restait plus qu'à aller le chercher au petit matin une succession d'échecs qui renforce le sentiment d'injustice de Dominique Latouche la sœur de l'une des victimes elle aussi découvre ces images mon dieu mon dieu du dégoût je crois que c'est finalement c'est ça qui est le plus c'est ça qui ressort le plus face au à tout ce qu'il peut raconter à tout ce qui oui oui du dégoût et beaucoup de mépris je l'ai vu sur internet ou à la radio dire mais moi je suis prêt à me justifier à à expliquer à dénoncer ben oui ben on l'attend on l'attend il a eu la possibilité il ne l'a pas prise cette possibilité donc j'attends s'il veut venir s'expliquer qu'il vienne s'expliquer oui je crois pas vraiment en indonésie Thierry Asyon dort désormais dans un centre de rétention où il a filmé ses images plus d'un an après son arrestation Paris et Jakarta n'ont toujours pas réussi à trouver un accord pour son extradition il y a une chose que Thierry Asyon n'avait pas anticipé en 2019 la cour d'appel de Paris a émis un nouveau mandat d'arrêt il repousse la prescription de 20 ans et on est de retour au tribunal judiciaire de Mulhouse avec la procureure de la république Edwige Roux-Morizot bonsoir bonsoir merci beaucoup d'être avec nous quand on regarde notre enquête on se dit qu'un criminel s'il est un peu malin s'il a un peu d'argent il lui suffit de partir à l'étranger pour ne jamais avoir à faire à la justice française c'est vraiment le cas quand on est effectivement comme vous le dites quand on prépare suffisamment bien sa fuite en tout cas quand on est suffisamment intelligent sans doute et puis voilà c'est à dire quand on a effectivement peut-être de la surface financière mais pas simplement on peut se retrouver dans un pays qui voilà qui n'extradera pas ou qui n'expulsera pas ou qui soit suffisamment vaste pour qu'on n'arrive pas à retrouver une trace alors si on est venu vous voir spécifiquement ici à Mulhouse c'est parce que vous vous battez depuis des années pour tenter de rendre justice à Jean Meyer ce contrôleur aérien qui a été assassiné à l'arme blanche en 2011 à l'époque vous avez très vite identifié le suspect il s'agit de Karim Wally un ancien collègue de la victime vous l'avez très vite identifié et néanmoins il a réussi à s'enfuir dès le début effectivement il a été identifié quasiment tout de suite on a su tout de suite qui avait utilisé le badge qui avait permis effectivement l'entrée dans la tour du contrôle aérien de l'aéroport il a été identifié dans les minutes qui ont suivi mais il avait évidemment un temps d'avance extrêmement important sur nous tous en tout cas sur les services de police à l'époque parce qu'il avait préparé très minutieusement sa fuite c'est-à-dire qu'est-ce qu'il avait mis en place à l'époque ? il avait mis en place un certain nombre de leurs c'est-à-dire qu'il avait acheté faussement avec une fausse identité un véhicule automobile mais loué avec sa propre carte bancaire un autre véhicule automobile donc les policiers sont partis sur cette piste là jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait eu un deuxième véhicule qui avait été effectivement acheté sous un faux nom donc il y a eu une préparation très minutieuse et un certain nombre de choses qu'il a mis en place pour permettre effectivement qu'il fuit très très rapidement et qu'il sorte extrêmement rapidement du territoire français ce qu'il a fait et à quel moment vous avez compris que ce serait très compliqué de le retrouver Karim Wally ? pas tout de suite on n'a pas su tout de suite qu'il était parti effectivement à l'étranger donc pas tout de suite il y a eu dans les premiers jours en tout cas une recherche effectivement sur la France et puis ensuite en fonction des éléments qui avaient été retrouvés en perquisition à son domicile on est parti sur d'autres on s'est rendu compte qu'il avait dû quitter effectivement la France et on est parti sur d'autres pays étrangers où il risquait de trouver effectivement refuge et donc il y a eu de nombreuses commissions rogatoires internationales qui sont parties vers l'Algérie, les Etats-Unis, l'Amérique latine dans beaucoup beaucoup de pays et donc il y a eu un mandat d'arrêt international à l'époque et une notice rouge Interpol que l'on voit sur notre écran et également Europol qui l'avait classé je crois en 2016 parmi les fugitifs les plus recherchés d'Europe et néanmoins vous n'avez eu aucune nouvelle vous l'avez cru mort à un moment ? Tant qu'on n'a pas la preuve que quelqu'un est mort bien sûr que non on ne croit jamais quelque chose, on recherche toujours quelqu'un il avait commis effectivement un crime tout à fait important on savait qu'il avait été en tout cas il avait suffisamment bien prémédité tout ça qu'il avait été en capacité de s'enfuir on voyait mal comment est-ce qu'on pourrait le retrouver mort mais il est évident effectivement que cette notice rouge ne l'a pas empêchée en tout cas et on sait on l'a appris au cours de l'information judiciaire ne l'a pas empêchée effectivement de passer la frontière et notamment de se retrouver à Hong Kong alors que la notice rouge était déjà diffusée et comment il est possible d'entrer dans un autre pays malgré une notice rouge c'est possible ça ? ça l'a été ça l'a été, tout dépend de quel pays il s'agit tout dépend de quelle manière il a pu entrer la faute à Interpol, la faute aux autorités chinoises c'est impossible à dire la seule chose qu'on peut voir nous c'est objectivement ce qui s'est passé on sait qu'effectivement il est entré très rapidement en Chine qu'il a fait un certain nombre d'allers-retours d'ailleurs avec Macao et que malgré cette notice rouge il n'a pas été interpellé et ça c'est un sacré raté quand même ? on peut appeler ça un sacré raté après peut-être a-t-il utilisé une fausse identité voilà, la notice rouge c'est sur quelqu'un de particulier qui a une identité particulière donc peut-être a-t-il utilisé effectivement une fausse identité pour entrer et comment vous avez appris qu'il se trouvait à Hong Kong du coup ? alors on l'a appris par un renseignement anonyme une information anonyme qui nous a dit effectivement qu'en 2014 il avait été incarcéré à Hong Kong il avait été incarcéré et qu'ensuite il était sorti sous contrôle judiciaire jusqu'en 2016 et donc ça vous l'avez appris combien d'années plus tard ? on l'a appris 4 années plus tard on l'a appris en 2018 pour quelles raisons il avait été incarcéré ? pas pour le crime qui est suspecté d'avoir commis en 2011 il avait justement été incarcéré parce qu'il avait utilisé une fausse identité et qu'on s'est rendu compte qu'il était rentré de manière irrégulière en Chine il avait transformé son nom c'est ça ? oui il avait modifié une lettre absolument il avait juste modifié une lettre de son nom sur son passeport et donc du coup Hong Kong l'a incarcéré et il a fait à cette occasion-là une demande d'asile et les autorités chinoises et hongkongaises ne sont pas censées normalement vérifier et prévenir la France qu'elles ont avec elles un individu recherché ? elles sont censées le faire manifestement non alors il y a deux ans le journal Le Parisien a révélé que Karimou Ali avait publié une photo sur un site de rencontres hongkongais donc on le voit ici avec toute sa description a priori c'est quelqu'un qui vit sans trop de problèmes aujourd'hui sur place en tout cas il se sent peut-être suffisamment protégé dans ce pays pour ne pas avoir peur de s'afficher sur des sites de rencontres en effet comme ça a été le cas vous êtes sûr qu'il est encore à Hong Kong aujourd'hui ? on pense qu'il l'est toujours parce que dès qu'il sortirait de la frontière là pour le coup la notice rouge s'appliquerait et il serait immédiatement tout passage aux frontières évidemment sauf s'il passe sous les fausses identités etc. mais normalement ses passages à la frontière devraient entraîner son interpellation donc là il est identifié à peu près localisé on a des éléments quand même assez concrets contre lui comment les autorités de Hong Kong et de Chine justifient le fait de ne pas l'extrader ? ils ne justifient rien ils ne répondent pas la France n'a pas ratifié la convention d'extradition avec Hong Kong à la suite effectivement des événements qui ont eu lieu en 2020 et de la loi sur la sécurité qui est intervenue donc la France n'a pas ratifié cette convention d'extradition et pourquoi c'est particulièrement compliqué avec Hong Kong ? c'est parce que si jamais on signe un accord d'extradition avec Hong Kong on est obligé nous-mêmes de donner des gages c'est-à-dire que la France pourrait se retrouver obligée de livrer des opposants politiques en échange de Karim Wally par exemple ? Ben les conventions d'extradition c'est obligatoirement réciproque c'est-à-dire que si la convention d'extradition était signée effectivement avec Hong Kong ça voudrait dire, ça pourrait vouloir dire que si des opposants politiques étaient venus se réfugier en France on devrait en réciprocité aussi les extrader si on leur reproche quelque chose donc on ne peut rien faire ? pour qu'on puisse faire quelque chose il faudrait un accord il faudrait un accord des autorités avec la France et ça c'est quelque chose qui dépasse totalement l'institution judiciaire le procureur que je suis, l'instruction co donc ça relève de qui ? de la diplomatie ? de la diplomatie très certainement bien sûr et la France officiellement aujourd'hui donc elle demande à récupérer Karim Wally ? je ne sais pas du tout nous ne sommes pas au courant de tractations s'il y en a je pense que la famille de Jean Meyer n'est pas non plus au courant de ce qui peut se passer de ce point de vue là justement il y a un peu plus d'un an Nelly Meyer, la veuve de Jean Meyer a écrit au président de la République qu'elle lui a écrit l'assassin de mon époux est localisé avec certitude depuis l'été 2020 et rien ne bouge l'état français ne réagit pas nous vivons désormais avec cette terrible souffrance je ne peux me résigner à accepter que le meurtrier de mon époux ne soit pas extradé et condamné en raison de relations diplomatiques tendues cette injustice là est inadmissible c'est dans cette démarche que je vous demande monsieur le président de tout mettre en oeuvre pour faciliter et accélérer cette extradition on l'a eu en ligne ce matin elle nous dit qu'elle n'a toujours pas eu de réponse d'Emmanuel Macron vous pensez quoi de cet appel à l'aide ? il est tout à fait normal que la veuve et la petite fille enfin la jeune fille maintenant de Jean Meyer puisse demander effectivement à l'état français ce qu'il fait pour permettre effectivement l'extradition du meurtrier de son mari c'est vrai que ça paraît complètement inaudible pour elle on sait où est le meurtrier on sait dans quel pays il se trouve il a même été arrêté furtivement il y a quelques années mais on ne peut pas le ramener en France ça paraît dingue mais c'est pourtant la vérité parce qu'on est sur une logique qui n'est plus une logique judiciaire mais qui est une logique internationale qui est une logique de diplomatie qui nous dépasse totalement vous pensez que la France que la diplomatie française n'en fait pas assez sur ce dossier ? moi je n'ai pas à donner mon appréciation vous pourriez avoir un avis vous pourriez faire même un appel parce qu'il y a d'autres intérêts sans doute peut-être supérieurs qui ne m'aient pas donné de juger je dis simplement que du point de vue du procureur de la République du point de vue du juge d'instruction du point de vue des enquêteurs qui traquent depuis des années Karim Wali et du point de vue évidemment encore plus j'allais dire des partis civils et de la famille Meyer c'est quelque chose qui est difficile à admettre et un procès en l'absence de Karim Wali ça aurait du sens ? ça en aura sans doute vous l'envisagez ? on l'envisage à partir du moment où on aura épuisé toutes nos possibilités de le localiser avec certitude ce serait un aveu d'échec pour vous ? de le faire juger en son absence ? non ce serait le début d'autre chose ça peut pas être un aveu d'échec tant que cette affaire vit de quelque manière que ce soit ça ne doit pas être un aveu d'échec vous vous sentez parfois un peu impuissante ? bien bien sûr qu'on se sent totalement impuissant lorsqu'on voit à la fois impuissant et en même temps plein d'énergie pour ne pas l'être c'est-à-dire pour vraiment lutter pour arriver à quelque chose ne pas oublier cette histoire ne jamais l'oublier et tant qu'on n'oubliera pas on ne sera pas impuissant et bien merci beaucoup de nous avoir reçu au tribunal judiciaire de Mulhouse je vous en prie merci à vous tous de nous avoir suivis si vous voulez revoir la belle enquête de Louis Milano Dupont vous pouvez la retrouver sur nos sites franceinfo.fr et france.tv merci beaucoup à Hugo Plagnard et Séverine Lebrun à la rédaction en chef Caroline Durand à la préparation des plateaux Charlotte Christ à leur réalisation excellente soirée sur France 2 à la rédaction des plateaux je vais vous donner un petit déjeuner à la rédaction des plateaux 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 Sous-titrage ST' 501